Du coup on fait... Commence ton intro ou la mienne ? On peut faire la tienne si tu veux Hey ! Aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale qui est vraiment spéciale ce coup-ci Puisque je reviens avec Girly Addict Salut mon nom ! On a décidé de faire une vidéo ensemble puisque moi je la suis depuis pas mal de temps Et on a carrément deux accents totalement opposés Vu qu'elle vient du Québec Et moi je viens de Toulouse Donc voilà je la laisse se présenter un petit peu comme ça vous allez un peu mieux la connaître Salut tout le monde ! Donc si vous ne me connaissez pas, vous l'entendez à mon accent Je viens du Québec, de Montréal plus précisément Donc Léa et moi ça fait un petit moment qu'on se parle Puis on se disait qu'on avait envie justement de faire une vidéo pour montrer les différences entre le Québec et la France Donc j'espère que vous allez aimer ça Donc je vais lui envoyer la première phrase sur Skype Parce qu'il ne faut pas que je la dise sinon ça perd tout le concept Et je lui envoie une phrase que je sais qu'ils n'utilisent pas de la même manière que nous et on va voir ce que ça donne Alors je t'envoie ça Donc c'est normal si je regarde en bas les gens, il y a l'ordinateur en bas et je suis obligée de jongler entre les deux Ok donc tu as mis la poche dans la malle, je vais chercher le caddie Ok j'ai jamais entendu ça de toute ma vie, je sais même pas si j'allais te remorcer comme il faut Ouais Tu as mis la poche dans la malle, je vais chercher le caddie Ok le caddie c'est pas le truc que vous utilisez pour pousser les trucs à l'épicerie Ouais pour faire les courses Oui c'est ça pour faire les courses mais sinon j'en ai aucune idée, j'ai vraiment aucune idée Alors en gros c'est tu as mis la poche, la poche c'est tout ce qui est pour faire les courses genre le sac Je sais pas comment vous appelez ça vous Ok Un sac et dans la malle Des sacs ouais Et dans la malle c'est l'arrière de la voiture Ok Où on dit les courses Ok nous on dit le coffre de la voiture Ouais nous aussi on dit le coffre aussi mais on dit la malle, enfin dans le sud-ouest on dit beaucoup la malle Et c'est vrai qu'on nous dit souvent mais pourquoi vous dites pas le coffre Du coup je sais pas ce que ça donnerait chez toi la phrase Parce que je sais que vous dites pas caddie en fait Euh non on dit un... En fait je sais même pas c'est quoi le mot exact, le panier, carrément le panier C'est je sais pas parce qu'une fois j'ai entendu vous disiez charrette après je suis pas sûre Euh chariot peut-être aussi, panier chariot Ça peut être semblable Ouais voilà, c'était ma petite phrase Yeah ok mon tour maintenant Alors la phrase... J'ai peur Ouais Je stresse un peu hein je t'avoue que Go Ah c'est ça je connais, c'est se grouiller le cul Non je suis pas sûre mais c'est se dépêcher Oui, yeah, je pensais pas que t'allais le deviner celle-là C'est ça j'utilise parce que chez nous on dit vas-y grouille toi Ok, ah je pensais pas que vous l'utilisez, zut Ah 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 Alors attends, je t'en envoie une En fait on en fait 5 de chez elle, 5 de chez moi par chaîne en fait, du coup ça en fait 10 par chaîne Hop Alors Boudu il s'est gavé avec cette meuf Ok, je vais décortiquer cette meuf, je sais que c'est cette femme, cette fille Ouais Il s'est gavé, il s'est trompé Pas du tout Non 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 Alors En gros, bah ça C'est positif on va dire En gros c'est gavé, c'est comme euh Putain je sais pas comment t'expliquer ça C'est euh, il s'est bien lit en fait Genre là, c'est quand la fille elle est jolie Et qu'il sort avec, on dit, ah il s'est gavé avec cette meuf C'est qu'il a fait les choses bien, etc Ok Je m'apprendais pas ça du tout Elles sont pas faciles celles de chez nous quand même hein Non, effectivement, ok attends je vais t'en envoyer une autre J'espère que tu la connaitras pas celle-là Ah non Avoir de l'eau dans la cave Alors je suis sûre que c'est pas apprendre au premier sens Pas tout à fait non C'est quelqu'un qui est un peu bête Et qu'il a de l'eau dans la cave Pas du tout, en fait avoir de l'eau dans la cave C'est pour signifier que tes pantalons sont trop courts Dans le sens que si t'as de l'eau dans ta cave Tu remontes tes pantalons un peu et tes pantalons sont plus courts Donc quelqu'un, par exemple un enfant qui a des pantalons trop courts Ben on dit t'as de l'eau dans la cave Alors celui-là il est vraiment faïsident C'est vraiment vraiment typique du sud Et il y a même des gens du sud qui le disent pas donc euh Ok, tu roumègues parce que ça pègue Ok ça c'est encore pire, j'ai jamais 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 entendu ça J'ai strictement aucune idée de ce que ça pourrait être En gros ça veut dire tu râles, roumègues c'est râler chez nous Parce que ça pègue, c'est parce que ça colle en fait Tu râles parce que ça colle Ok ça j'aurais jamais deviné, jamais 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 Ben même en fait, râler on l'utilise plus ou moins ici On va dire chialer Ah ouais vous dites quoi à la place ? On va dire chialer Ah ouais nous non chialer c'est extrême en fait C'est genre euh... Quand quelqu'un il vraiment il pleure et qu'il en fait des tonnes On dit arrête de chialer mais sinon ouais c'est vrai que... Ok non nous c'est juste arrête de râler, arrête de chialer Être mal à mancher Euh... Soit c'est être mal habillé Soit euh... C'est être euh... Je sais pas de se réveiller du mauvais pied je dirais Non c'est être mal habillé effectivement Ah... C'est branché ça me faisait penser à des manches là Non j'en ai trouvé deux depuis le début Ok t'es vraiment... t'es vraiment meilleure que moi Après vous dites des trucs qui sont quand même proches du... Enfin de chez nous quand même encore hein Genre que nous dans le sud j'ai l'impression qu'on parle une autre langue Quand même hein Encore plus loin Alors je sais pas si tu vas trouver mais je t'ai pris vraiment les plus dures hein Ok Ok Ça chafouine sec à cette bringue Bringue... j'ai déjà entendu ça Mais je pourrais pas dire c'est quoi exactement ça chafouine Ça... cause des problèmes ? Ça dérange ? Je sais pas Alors... Quoi que... ouais chafouine on peut dire que ça dérange Alors euh... cette bringue c'est une soirée Ok euh... non c'est parce que je pensais que c'était une maison Je sais pas pourquoi Ah ouais non c'est une... on dit une bringue par une soirée Et chafouine en fait c'est assez complexe euh... parce que même aujourd'hui j'utilise ce mot mais je peux pas trouver de mots équivalents C'est un mélange entre draguer et taquiner en fait c'est pas comme draguer et draguer c'est trop fort Et ça mélange entre euh... tu taquines un peu la personne, tu la dragues mais sans trop euh... tu chafouine quoi Ok... ouais je comprends un peu Voilà Ben je l'aurais jamais deviné non plus A toi Ok la prochaine Elle est crissement chaude C'est pour une fille ? Ouais ouais c'est pour une fille déjà à la base Est-ce que c'est une fille qui a le feu aux fesses ? Non en fait ça c'est vraiment typiquement québécois Parce que crissement c'est un... dans le fond un verbe de crisse Parce qu'en fait au Québec pour nos jurons pis tout ça on utilise beaucoup des mots d'église Comme le crisse, le tabernacle qu'on a mis en tabarnacle aussi Donc dire elle est crissement chaude c'est de dire que cette fille est extrêmement belle Mais de manière assez condescendante dans le sens Quelqu'un, un gars qui verrait une fille dans une soirée Il pourrait dire elle est crissement chaude dans le sens qu'elle est extrêmement belle Mais c'est assez péjoratif Ouais ouais d'accord D'accord C'est typique québécois Typique typique Je connaissais pas du coup Alors là je vais t'en envoyer un Il est pas du tout sexy C'est un peu crade hein Mais voilà comme ça tu le sauras Ok t'as la cagasse à cause de la chocolatine Ok la chocolatine c'est un pain au chocolat C'est la même signification qu'ici Ok T'as la cagasse Tu te sens pas bien à cause de la chocolatine ? C'est plus en rapport avec les toilettes Ok la chocolatine t'a rendu malade ? Ouais voilà La chocolatine t'a rendu malade intestinalement parlant Ok Et vous dites chocolatine vous aussi ou pas du tout ? Euh moi j'ai toujours utilisé chocolatine Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent les autres choses mais moi j'ai toujours dit ça Ahhhh Parce que nous c'est le gros combat Je sais que quand je monte sur Paris c'est le gros combat entre chocolatine et pain au chocolat Et là je sais qu'en commentaire ça va être le combat genre type chocolatine contre type chocolat Pain au chocolat N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous dise comme ça on verra Mais on est pas beaucoup à dire pain au chocolatine Non 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 je pense que c'est quand même c'est normal je pense qu'il y a quand même tout le monde dit ça C'est pas certaine en fait ben je sais pas En fait moi j'ai toujours dit ça fait que j'imagine que les gens disent ça aussi mais je sais pas Quand tu vas en boulangerie tu dis une chocolatine ? Ouais Ah ben ouais mais chez nous aussi mais à Paris ils te regardent à l'air genre pourquoi tu lui dis ça ? Ah bon d'accord Se saucer Alors Se prendre la pluie T'es proche, pas loin Être mouillée C'est se baigner En fait tu te sauces à l'autre tu vas te baigner Tu vas dans un lac, dans une rivière Ah ouais non ça nous on l'utilise absolument pas Se saucer Non mais ça c'est typiquement québécois parce qu'en général les gens vont dire bon je vais aller me baigner ou je vais aller dans la piscine Ouais Mais quand on se dit je vais en fait se saucer c'est je vais aller me mettre dans l'eau l'espace de quelques instants pis je vais sortir après C'est pas nécessairement se baigner c'est plus C'est ouais Sauter dans l'eau Sauter dans l'eau Oui c'est ça se rafraîchir un peu Et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu Alors si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci avec Girlie Addict n'hésitez pas de me le dire en commentaire N'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne elle fait des DIY des trucs de fou vraiment au top Pour aller voir la deuxième partie aussi cliquez sur sa tête parce que là c'était la première partie Je vous laisse aller voir la deuxième Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye bye Bye